Musique de générique Qui se situe ici même On pouvait pas vraiment la récupérer quand on était gamin Parce qu'il nous fallait tout simplement le bâton Pour pouvoir briser la glace bien évidemment Donc maintenant qu'on l'a On va pouvoir sans contrefaçon Hop voilà Petite esquive latérale ils font beaucoup moins peur Ce fut un temps On va pouvoir sans aucun problème récupérer Bah notre troisième batterie On en a déjà pris deux Souvenez-vous c'était à la tour Comment elle s'appelait ? La tour Faco ? Un truc comme ça Et bien évidemment Tiens faut retomber ici Ah là là Je crois que c'est dans la toute première vidéo Où on était tombé dans ces ruines J'ai pas envie de dire n'importe quoi Et bah on va trouver une batterie On va trouver une batterie Donc ça sera la troisième batterie La deuxième on l'avait trouvée à la nécropole La troisième est ici même Alors j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi Là je crois que je fais le chemin inverse Bien évidemment Tiens ça on l'avait peut-être pas analysé On l'avait peut-être pas analysé Et je confirme Quand la porte s'est ouverte et que je t'ai vue Là dans ta robe vintage Un sourire sur ton visage J'ai préféré tourner la tête Pour pas que tu ne vois Ton visage Ces sentiments qui venaient de naître en moi Je les suis tout de suite J'ai su qu'on serait D'accord On va en venir celle-ci maintenant Ah d'accord ça veut plus Allo ? Et priez pour nous pauvres pêcheurs Maintenant et à l'heure de notre tort Pardon Mort Pardon Ça fait un bail Et puis faut dire aussi Avec les médocs de Shanna La vache Bref Allez Du début les enfants Je vous salue Marie Et ça recommence Ok on va refaire tout le chemin Parce que finalement J'étais totalement perdu En passant direct par le premier étage Donc je préfère refaire tout le chemin Alors voilà c'était ici C'était ici Donc souvenez-vous Il y avait ça On ne pouvait pas le passer Quand on était gamin Il me semble qu'il n'y avait aucune solution Maintenant on peut forcément Il y a une fleur Qu'on va ramasser de ce pas Fleur de métal Et en plus attendez C'était même pas ici En plus si Et c'était même pas ici C'était juste une fleur Très bien D'accord Ok C'était même pas ici Alors c'était où Exactement Alors on va essayer de chercher les gars Ok Là c'était par là Où j'étais passé La toute première fois Peut-être Là-haut non Je ne sais pas trop Attendez Il y a pas mal de Pas mal de stalactique Mais pas très intéressant Stalactique ou stalagmite Je ne sais pas exactement Je ne sais plus Je crois que stalactique Ça monte Et stalagmite Ça descend Ou peut-être l'inverse Ouais quoi qu'il arrive C'est une chance sur deux De toute façon A vous de me dire en commentaire Si vous êtes expert Ça va les chausseries Les mecs Concernant Attendez J'essaye un petit peu partout Je sais que c'est par là Je ne sais pas où exactement Ah ça doit être ici Tiens on ne peut pas Casser là-haut Non on ne peut pas On ne peut pas On ne va pas forcer Alors est-ce qu'il y a une batterie là-dedans Non Attendez peut-être en bas Non Pas de batterie C'est toujours pas ici Dingue Et je peux activer l'ordinateur là C'est toujours pas ici Ok Donc il y a plusieurs Il y a plusieurs endroits C'est très intéressant tout ça A nous de trouver Et comme par hasard Les gars je vais passer à côté De l'endroit Le plus important Bien évidemment Ça on peut casser Non je doute Forcément D'accord On va réussir à trouver Vous en faites pas De toute façon on a le temps les gars C'était peut-être par ici Est-ce que je sais Qu'il fallait aller de l'autre côté Là-haut là Attendez On va tout visiter On va essayer de ne pas passer à côté Ok Non il n'y a rien Par contre ça Ok Pas intéressant C'est pas par ici toujours Non Ok on va là-haut les gars On va réussir à trouver On va réussir à trouver un Vous en faites pas Si vraiment c'est trop long pour vous Je passerai D'accord Rien par ici Très bien Bon On a fouillé tout cet endroit C'est pas par ici On va donc passer la porte Qui est encore et toujours ouverte Ouvrir la porte Voilà Ah c'est là Ok nous y sommes Eh oui Eh oui c'est bon Nous y sommes les amis Nous avons la batterie Alors on va ramasser tout ça Parce que c'est incroyablement intéressant Bien évidemment Et on va ramasser notre batterie Toutes ces batteries A quoi elles peuvent servir T'inquiète pas Aloy Elles te mettront très très bien On a 3 batteries sur 5 C'est incroyable Et en plus on a récupéré Des données On peut se casser les gars On peut se casser Oh les salopes Oh là là On est obligé d'aller jusqu'au bout Bah écoutez On va jusqu'au bout C'est pas grave On est obligé d'aller jusqu'au bout Si on veut avoir Accès à l'ATP Ah bah c'est le jeu Ça fait partie du jeu Comme on dit Hop Forcer la porte J'avais pas souvenir Comment on avait ouvert cette porte A l'époque C'était très intéressant de le savoir Attends Où tu m'emmènes là Je sens que le GPS Il me fait des petits coups De trafalgar Ça on l'avait analysé Me semble-t-il Même pas Non mais franchement Enregistrez nos pensées Pour la postérité Excellente idée Madame la directrice Comme si j'en avais pas déjà Assez fait Pour la postérité Comme si je serais là Comme ça Si c'était pas Pour la postérité Alors La postérité Elle peut aller se faire Ok Nous revoici à l'extérieur Alors Comment Ah bah voilà Juste avec un simple saut Nous avons récupéré La troisième batterie Sur cinq C'est très très bien Direction notre objectif Qui est à cinq kilomètres Mais on va se tp juste à côté Vous en faites pas Il y a une petite zone de Oh putain Niveau 34 Genre sérieux les gars Ok On va se tp ici Ça me parait Niveau 34 Ça me parait pas faisable Et bien nous y voici les amis Nous sommes à 500 mètres De notre objectif Je vais pas appeler de monture J'en ai déjà Je vais juste essayer De ramasser les îles au passage Le bois j'en ai suffisamment Ça devrait pas être utile Oh putain Ça par contre Ça par contre Ça m'intéresse Ça m'intéresse Énormément De la peau de renard Ok d'accord Dommage Il m'a pas filé Ce que je voulais J'ai aussi Je sais plus ce que je devais trouver Je devais trouver De la peau de ragondin Un truc comme ça Assez chaud à trouver J'en ai toujours pas vu J'en ai toujours pas tué Me semble-t-il Ou en tout cas Ils m'ont pas donné de peau On verra On verra Quoi qu'il en soit Direction les secrets de la terre Rejoindre Brunante A mon avis C'est une quête On va savoir Pas mal de nouvelles choses Je pense Encore un épisode de révélation Donc ça fait plaisir J'ai hâte de savoir Ce célèbre projet Aube zéro Alors Attendez Pour moi Aube zéro Ah Il m'a peut-être donné Un truc très intéressant Je dois poser quelque chose Quoi ? Je suis déjà plein Alors pour moi Le projet aube zéro C'était tout recommencer Bah zéro D'où aube zéro Et donc C'était Recréer des machines Pour contrer les machines Je pense Ou alors créer une super machine Qui pouvait désactiver Toutes les machines J'ai peut-être tort En tout cas On va le savoir Très très vite Alors j'aimerais bien Pouvoir sauter par dessus Ok super J'ai réussi Bah oui Exactement à l'oeil C'est exactement Ce que je pense Brunante Le palais d'été Du roi des mandirans Une forteresse Carja dressée Face aux terres Interdites de l'ouest Merci pour cette leçon d'histoire Ils ne savent pas Ce qui se cache derrière Ce lieu a beaucoup A nous apprendre C'est bien ce que j'espère Ohlala Tellement de choses Tellement de choses Les amis Mais au final Est-ce que cette femme Qui me ressemble aussi C'est Ma mère Tellement de questions Encore une fois Sur ces petits coups de violon D'accord C'est les pauvres Qui habitent ici Peut-être Non ? Les rejetés Je ne sais pas En tout cas Il y a des quêtes Et bien vous savez quoi On va aller la chercher Cette quête Et on la fera peut-être Au passage Ce serait pas mal Elle est toute pâle Elle est souffrante Oui Elle résiste Mais la fièvre Ne veut pas s'en aller Elle ne fait même Qu'empirer Son nom C'est Shiana C'est ma sœur Il n'y a personne Qui peut vous aider À Brunante On est des réfugiés Et on connaît Notre place Il n'y a qu'un soigneur Dans la région En plus Il est Il est compliqué Son âme Est dans l'ombre Son Son âme Est dans l'ombre ? Galiv C'est son nom Il est très habile Mais Il ne se préoccupe pas Des gens Peut-être que le désert A asséché son cœur À moins qu'il ait Toujours été comme ça En tout cas Il ne nous aidera pas Je vais le faire changer d'avis Où je peux le trouver Aux dernières nouvelles Il soignait des soldats blessés À l'arche du blason Une bataille frontalière Chut D'accord Mais sa sœur C'est une petite sœur La lune ne t'emportera pas C'est donc bien des réfugiés RT6 c'est triste Eux j'ai envie de les aider Donc vous savez quoi Dès qu'on a fini cette quête principale Prochaine vidéo On fera la quête secondaire Pour aider notre ami Qui a une sœur Dans le mal Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de s'entraîner Je pense Il n'y a pas d'autre quête ? C'est dommage Il n'y a pas d'autre quête ici D'accord Sinon ça s'afficherait sur le radar en haut Ok très bien On continue direction Brunan C'est donc une cité De réfugiés Où les gens ont l'air sympa Se rendre dans la cour de la citadelle Et bien allons-y Pendant ton prochain combat Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais c'est souvent ça dans les films C'est souvent dans les cités justement Enfin dans les endroits Où il y a des gens Qui vivent depuis des milliers d'années Des réfugiés Des pauvres ou autres Qu'il se passe Qu'il y a le plus gros des secrets En dessous Qui était donc sous Les pieds des gens Qui ne sont pas acceptés Par les riches ou autres Voilà je tenais à le dire Écoutez C'est vrai que j'ai regardé pas mal de films Et je m'en suis rendu compte Assez vite Alors on va prendre ça les gars On va récupérer ça On va en prendre quelques-uns Voilà on va en prendre cinq Ça suffit Pas que de déplacement rapide On est suffisamment Suffisamment pardon Bien équipé On rachètera une fronde Plus tard La fosse Une grande tradition des Karcha Laissez-moi tranquille Si l'éclipse te trouve ici Tu ne survivras pas assez longtemps Pour te retrouver dedans D'accord Donc je dois me diriger là-haut Mais alors comment on y va Je ne sais pas si vous vous souvenez De la bête qu'on vient de voir Là celle avec une sorte De gros mire sous le ventre C'est celle qui balance des montagnes Qu'est-ce que tu racontes Je l'ai fait planter le réseau Normalement ça devrait être le cas Bravo Bienvenue dans la citadelle Aloy Je te recontacte très vite En attendant Remène-toi un peu D'accord Il y a eu un microchargement très cheru Ok pourquoi pas Peut-être un peu Ok on continue de s'enfoncer dans la citadelle Mais alors il y a qui Ils ont un roi Ils ont un prince Ils ont quelque chose Les gars Répondez-moi En vertu de la gloire du soleil tout puissant Admirez Il t'amène le radieux Le seul L'unique roi soleil La lumière dans l'ombre Celui dont la volonté est lumière Et dont la lumière fait loi Je donne l'ordre à Bahavas le Lucide De se prononcer pour moi Par la volonté dit amène le radieux Que le soleil écrase de ses rayons apitoyables Ce sale traître du Tide Au chasseur qui perviendra à nous rapporter sa tête Une prime de cinq cents éclats Sera remise Ils ont plutôt l'air de prisonniers Tu ne trouves pas ? Sacré crinière Toi et moi on doit se voir Petite chasseuse La tente verte dans la zone ombragée Je t'y attendrai J'ai pas trop le temps Je sais très bien que t'es pas une mercenaire Et Utide est innocent Alors viens donc me voir Tant qu'il nous reste une chance de le sauver Bon Le passage dont je t'ai parlé est juste derrière toi Non mais tu plaisantes là Pas du tout Et ne t'en fais pas pour les buzards Ils seront trop occupés à avoir l'air important pour te remarquer C'est ta première visite à la citadelle Waouh Accéder au grand balcon C'est très bizarre parce qu'elle me demande aussi de la rejoindre dans sa tente Je ne comprends pas Je ne comprends pas Bon écoutez Il n'y a pas de facultatif écrit sur la gauche Donc on va continuer de suivre notre quête Je la rejoindrai dans la tente Un petit peu plus tard Qu'est-ce qu'ils me disent Les gars Oh là là Ok Ok Ah Ok c'est bon Maintenant on va où On va toujours plus haut D'accord c'est très bizarre Bon personne ne m'a vu Je vais où là maintenant Ah je devais descendre peut-être non Attendez Hop Voilà c'est Ah oui d'accord C'est tout en bas Il y a des sortes de ruines peut-être Je ne sais pas De l'autre côté de la tour Cherche un conduit Mais Alors il est merveilleux Oh là là Alors pour lâcher prise Il n'y a aucune touche Voilà Regardez J'appuie sur toutes les touches Sa mère Écoutez Il n'y a aucune putain de touche C'est de l'aléatoire Soit il décide de descendre Soit il ne le veut pas Et là il ne voulait pas Bien entendu Bon Maintenant je veux que tu m'écoutes Très attentivement Je t'ai montré comment entrer Mais à partir de ce conduit Tu ne pourras plus faire demi-tour Avant de te lancer dans la descente Assure-toi de pouvoir te concentrer Pleinement sur ta mission Pas de distraction Si tu as des choses à faire Fais-les Ou alors oublie-les Mais je ne tolérerai pas de plainte Est-ce que c'est compris ? Garde tes ordres pour toi Silence Je te rappelle que je t'ai rien demandé What ? C'est la fin du jeu ? Il me fait extrêmement peur Il me dit de tout faire maintenant C'est la fin ? Souvent dans un jeu c'est la fin Je vais descendre J'ai consacré ma vie à tenter de découvrir les secrets de ce monde L'origine des machines Comment les anciens avaient créé ces merveilles Puis sombrer dans l'oublié la mort Toute une vie d'échec Année après année Des décennies entières Je me suis heurté à des murs Des portes fermées à clé Tiens donc Jusqu'à ce qu'une guerrière Nora arrive de l'Est sauvage Et voilà Pour elle Tous les secrets de la Terre éclataient au grand jour J'imagine que cette porte te résistera moins qu'à moi il y a des années Attention, identiscan Profil génétique confirmé Accès autorisé Erreur 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 C'est une plaisanterie Je ne trouve pas ça très drôle Elle la ferme Il doit bien y avoir un autre moyen Hé ! Je suis Elisabeth Sobeck Accordez-moi l'accès Demande d'accès reçue Fonction de contrôle racine disponible Voulez-vous continuer ? Allez, ouvre-moi cette porte Analyse Accès principal impossible pour cause d'erreur matérielle La procédure d'aération d'urgence court-circuitera le blocage Voulez-vous continuer ? Oui Aération d'urgence autorisée On dirait que je t'ai sous-estimé Après tout ce temps Je crois qu'on peut pas tout avoir Va attirer l'attention On ne va pas tarder à avoir de la compagnie dans le coin Ah oui ? Sauf erreur de ma part Je suis la seule à risquer ma vie Oui bon Tu veux bien t'activer maintenant ? On a beaucoup pas à prendre Et tellement moins de temps que prévu On va enfin savoir Ce qui se cache Derrière ces portes Explorez le bâtiment du projet Ça ressemble pour le moment à un bunker Bunker Veuillez vous asseoir Bunker de fin du monde N'hésitez pas à vous servir en doisson et collation Une salle plus petite Veuillez rejoindre la salle de projection 1 Pour prendre connaissance d'un message important concernant l'objet de votre visite Alors attendez il y a plein de trucs à récupérer par ici Je suis captivé les amis Il aura fallu attendre l'épisode 24 pour connaître Ce projet Ops Zero Qui est Et qui a l'air totalement dingue Ok Bon juste ici Il n'y a rien d'autre Très bien Ça je l'ai déjà ramassé Où est-ce qu'on est ? Une salle d'holographie Donnée OPST-01 intact Début de la projection Bienvenue dans le projet Ops Zero Je suis le général Heres Chef d'état-major des armées des Etats-Unis d'Amérique Vous avez dû entendre les rumeurs Qui disent qu'Ops Zero est un programme top secret de super-armes Un miracle technologique qui pourrait nous sauver du fléau pharaon Si l'opération victoire pérenne parvient à retenir les robots assez longtemps Si je suis certain que vous connaissez ces rumeurs C'est parce que j'en suis à l'origine Elles sont toutes fausses Ops Zero n'a pas pour but de créer des armes surpuissantes Ça n'a rien d'un miracle Rien ne nous sauvera Voici pourquoi Quand le bug a été repéré C'était déjà trop tard Rien ne pouvait arrêter le fléau pharaon Rien ne le fera Ces robots continueront à se reproduire et à dévorer la biosphère La vie sur Terre va totalement disparaître Notre planète deviendra un endroit stérile L'extinction des espèces est inévitable Peu importe combien nous en abattons Les robots continuent à se multiplier de manière exponentielle Avec leur code de désactivation Nous pourrions en venir à bout Les exterminer Mais leur protocole cryptographique étant basé sur des formes d'ondes polyphasiques Déchiffrer le code nous prendrait près d'un demi-siècle Au mieux Nous disposons de 16 mois Autant dire que nous sommes déjà condamnés La destruction d'une biosphère n'est pas le type d'apocalypse à laquelle on survit dans un bunker Ou une station spatiale Il n'y aura plus rien à reconquérir Juste un énorme rocher toxique envahi par plusieurs millions de robots pharaohs en attente À l'affût de nourriture Voilà l'horrible vérité qui se cache derrière l'opération Victoire Pérenne J'ai menti J'ai menti dans le but de mieux convaincre des millions d'innocents à sacrifier leur vie au combat Pourquoi ? Pour une raison Vous donnez du temps à vous Le temps d'achever votre travail ici Le jour zéro Celui où la vie s'éteindra sur Terre approche à grands pas Nous ne pourrons pas l'éviter L'espoir d'aube zéro C'est de faire en sorte qu'il y ait une suite Je laisse à Elisabeth Sobeck le soin de vous parler de cette petite lueur au fond des ténèbres Erès Terminé C'est ridicule La vie sur Terre ne s'est jamais éteinte Il a dit que c'était inévitable Et pourtant Elisabeth Elle a réussi à nous sauver Je dois continuer à chercher Comprendre comment elle a fait C'est tellement stylé les amis On continue Je veux savoir aussi putain Qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries Les usards Les conduits Ils sont passés par là Rien ne doit t'empêcher de découvrir la vérité Déploiement Surtout Tirez à vue C'est quoi cet endroit ? Un tombeau ? En effet Les données sont exactes Oui Si je comprends bien ces monstres mécaniques Ils ne se contentent pas de tuer les humains Ils s'en nourrissent Pas seulement les humains N'importe quelle matière organique Tout ce qui vit Réduit à un tas de nutriments Des millénaires d'évolutions Réquéfiés Le miracle de la vie Réduit à l'état de Fulgaires biocarburants En résumé Oui Qui est responsable ? Sao ? Quelle salopard Il est là ? Non Attends S'il vous plaît Décluez que Tom Peck Veux lui dire deux mots Lâchez-moi Lâchez-moi Ah ouais c'est parti en couille Vénère à l'intérieur Je suis Tom Peck Pardon Je vous présente C'est tout A quoi est-il vous en train de bosser ? Les points de données Ils contiennent quoi ? C'était il y a si longtemps Pourtant j'en rêve encore Je revois la zone rouge Qui s'étendait sur nos images Lentement Comme une main qui s'ouvrait tout doucement C'est à cause de votre application Dans cet événement qu'on vous a choisi Ah bon ? C'est curieux Parce que rien n'a fonctionné L'endroit était devenu stérile Ça a été un échec retentissant Mais la zone rouge C'est dérisoire par rapport à une réduction de la biomasse à l'échelle mondiale La biosphère et l'hydrosphère disparaîtront Et la terre deviendra inhabitable Les robots n'auront pas besoin de nous exterminer L'opération Victoire Pérenne ne peut rien contre ça Alors je vous pose la question Quel est le véritable but ? Allez ! Elle ne veut pas descendre ! Le célèbre beurre ! Oh là là ! Sa mère ! J'appuie sur toutes les touches ! Mais ! Eh c'est terrible ! Descends ! Alors il descend parce que ça a m'énervé C'est terrible ! Terrible ! Quand elle ne veut pas descendre comme ça Ok ! On essaye de tous les écouter Mais alors avec ce système de commandes Il doit y avoir une erreur Je ne comprends pas Qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi vous me montrez ça ? Je sais que ça fait beaucoup à digérer Dans la salle d'attente J'étais assise à côté d'un lauréat du prix Nobel de biophysique Un moine je crois Il ne parlait ni anglais ni chinois C'est très étrange Et le général Hérez ? De quoi est-ce qu'il parlait ? Les robots, le fléau pharao La situation est grave, je l'ai bien compris Mais on ne peut vraiment rien faire ? Pourquoi nous dire ça ? Je connais des gens à Shanghai, des amis Des membres de ma famille Qui ont déjà rejoint les rangs de l'opération Victoire Pérenne Ça ne sert à rien On va tous mourir ? Vous allez avoir une réponse à certaines de vos questions Je veux qu'on m'explique pourquoi je suis là Ça n'a aucun sens Vous êtes là car vos compétences nous intéressent Enfin c'est ridicule Je suis historienne de l'art Je connais les grands peintres néerlandais La calligraphie japonaise Gerhard Trichter Tout ça n'a plus d'importance D'accord donc vous l'aurez compris Tout le monde se pose des questions Ça a créé la panique L'hologramme qu'on a vu juste avant Et donc certains sont partis en couille Ça s'est battu Et d'autres se posent la question Pourquoi eux ont été choisis Et forcément leur famille non Vous voulez me parler Elle avait raison la vieille Pardon ? Ma mère elle était à fond dans la Bible Et bah genre le petit évangile du dimanche Elle bouquinait tous les jours Son grand truc c'était la révélation Bon je pigeais pas toujours ce qu'elle me racontait Elle parlait tout un tas de langues farfelues Mais des fois elle disait aussi des mots normaux Genre la fin des temps par-ci Le lac de feu par-là Tout ce qu'on mérite quand on vit dans le péché quoi Tiens d'ailleurs Ça dérange si je fume ? Du tapas je suppose Ouais désolé Je suis du genre classique Vous faites chapeau à vos gars pour m'avoir chopé Ça fait quand même 18 mois que je cavale C'était moi Sterling Malkit J'avoue On était un paquet à la vouloir cette récompense Mais j'ai toujours gardé un train d'avance sur la concurrence Comment vous m'avez repéré ? Le docteur Sobeck vous avez désigné comme candidat Alpha A attraper en priorité J'ai toujours su qu'elle avait le bébien pour moi Dites Vous auriez pas du vrai café par ici à tout hasard ? Vous voyez ce que je veux dire Pas de la pisse coupée à l'eau Comme on vous sert partout ailleurs Monsieur Tate J'indique que vous êtes bon pour la suite Alors au revoir Et là on a quelques profils donc de personnes qui ont été acceptées Vous avez travaillé chez Pharo Automate C'est bien ça ? Pour avoir la visseau Sur les procédés d'autoreproduction de la gamme char Pour moi venir ici c'était me livrer vous voyez Quand votre équipe m'a capturé J'étais soulagé Je passe mes journées à essayer d'oublier ce sentiment de culpabilité Depuis Vous voulez que je vous laisse un moment ? Non 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 je J'espérais que Zero pourrait contrebalancer tout ça Tout ce que j'ai fait Et j'ai honte de le dire mais j'étais fier de mon travail Ted était vraiment fort pour vendre ses idées Et dans les labos Toute cette émulation Le premier essai Quand on a vu qu'ils comprenaient leur propre structure Qu'ils pouvaient se reconstruire à partir de leur mémoire Et de la lumière Et il n'y avait plus de limite Non plus aucune limite D'accord C'est parti on avance Suite De notre aventure Elisabeth Sobeck Vous connaissez la nouvelle Tout est vrai Le fléau pharaud est en train de dévorer la biosphère La vie sur Terre va disparaître Mais nous pouvons faire quelque chose Et si nous pouvions recréer la vie Si nous inventions une sorte de semence Qui pourrait sur une planète morte Faire repartir la vie C'est l'objectif L'espoir Du projet Aube Zero Créer un système intelligent et automatisé De terraformation Qui permettrait à la vie De renaître Que faudrait-il à ce système Pour le cœur Nous aurions besoin d'une véritable IA Capable de prendre par elle-même Les milliards de décisions nécessaires Pour reconstruire la biosphère Un gardien immortel Uniquement dévoué à faire renaître la vie sur Terre Nous l'appelons Gaïa Une mère nature artificielle Mais ce n'est que le cœur du système Elle aura besoin d'être entourée et complétée Par un ensemble abouti De fonctions subordonnées Ces fonctions seront comme des extensions de son esprit Chacune étant dédiée à une mission bien précise Il ne s'agira pas d'intelligence artificielle Mais leur conception à elle seule Représente une immense gageur Un défi que l'humanité n'a jamais rencontré Durant son existence Un système préservant et recréant Les milliards de graines et d'embryons Qui relanceront la vie La construction de complexes souterrains Pour les accueillir Et ce n'est que le début Nous n'aurons pas besoin de bâtir le système entier L'avantage d'un système de terraformation automatisé C'est qu'il peut s'auto-construire Dans les jours à venir Vous allez apprendre comment ces fonctions Ces pièces que vous développez Vont s'emboîter Comment nous allons faire en si peu de temps Pour procéder Tout mettre au point Les machines et les infrastructures Comment nous protégerons le tout du désastre Avant que celui-ci n'ait lieu Et le plus important Vous comprendrez que ce n'est pas la fin Comment Gaïa créera les codes de désactivation Évoqués par le général Erez Et créera le réseau qui permettra leur transmission Faisant taire les robots pharaos pour de bon Comment Gaïa construira Mais aussi concevra tous les robots nécessaires à sa mission Pour les siècles à venir Des robots qui purifieront l'atmosphère et les océans de la Terre Qui réintroduiront les végétaux à partir de graines cryostockées Viendront ensuite les espèces animales Enfin, quand tout cela sera fait Une nouvelle génération d'êtres humains conçus Dans les complexes berceaux disséminés sur la planète Se plongera dans Apollon L'immense archive des connaissances scientifiques et culturelles humaines Ils pourront y découvrir Notre monde Et surtout, ils apprendront A ne pas reproduire nos erreurs Ce rêve est possible Nous pouvons le réaliser En travaillant sans relâche Et en ne laissant aucun obstacle nous arrêter Rien n'empêchera la vie de disparaître Mais si vous m'aidez Si vous aidez Gaïa Nous pouvons la faire renaître Vous et moi Nous pouvons ensemble créer le futur Alors La Terre avait été détruite Puis reconstruite Oui Par une machine Une machine créatrice Elisabeth a fait ça Pour la vie Pour nous Mais Pourquoi Hadès ? S'il faisait partie de Gaïa Comment il s'est retrouvé dans la carcasse d'un robot pharao ? Et pourquoi il voudrait me tuer ? Et puis Apollon L'archive des connaissances Où est-ce qu'elle est ? Je n'en sais pas plus que toi Tu trouveras peut-être des réponses plus tard Les gars C'est juste fou Ça m'a donné des frissons C'est un truc de ouf Je kiffe ce genre d'histoire Un peu de fin du monde et tout Et là Je pensais pas que c'était aussi Recherché entre guillemets C'est juste énorme Et comme vous l'avez vu Il y a Hadès Hadès Le grand méchant qui veut me tuer Depuis le début de cette aventure Et il était censé faire partie de Gaïa Enfin faire partie des gentils Pour reconstruire la planète Mais apparemment Il a été corrompu Ou en tout cas il est passé Du côté obscur On continue C'est juste fou J'ai J'ai kiffé Je kiffe cette vidéo là Les gars Cet épisode est totalement dingue en révélation Vraiment incroyable C'est un truc de malade C'est clairement un truc de malade Ça me donne envie limite de lire Tout le journal Que je ferai pas en vidéo Parce que comme je vous dis Il faudrait 2-3 heures Mais en tout cas c'est C'est baiser les mecs Vous avez fait un jeu Sorti tout droit des enfers Il est magnifique Bien sûr que j'accepte Avoir la possibilité de réparer tout ce que j'ai Enfin je veux dire Les dégâts Honnêtement je n'en sens pas digne Mais oui Oui j'accepte bien entendu Nous ne cherchons pas à vous offrir l'occasion de vous racheter C'est comme ça que je le vois Le docteur Sobek Margot Elles ont eu l'intelligence De quitter Faro Mais personne n'a compris La gravité de leur décision On s'est juste dit Qu'elles n'avaient pas les épaules Pour supporter une ambiance aussi compétitive Et rien de plus C'était à celui Qui serait le meilleur Qui inventerait la plus grosse machine La plus violente Un siècle et demi de science-fiction Et on n'est pas foutu D'empêcher l'apocalypse Pour notre espèce Vous parlez d'une ironie Mais C'est fini pour moi tout ça Je veux dire Je vais travailler plus dur que jamais Pour mériter ma place Pour que ma famille en ait une à l'Elysée J'aurais jamais cru à ça Une possibilité de De rédemption Ok On continue d'en apprendre par les petits journaux C'est vraiment sympa On va lire les deux autres Parce que honnêtement C'est encore de nouvelles informations Alors il y avait celui-ci Je crois qu'on ne l'a pas lu Si la nausée n'est pas passée Ça va Le médicament commence à faire effet J'ai la langue toute engourdie J'aimerais pouvoir vous dire Que je crois à ce projet Mais les dégâts sont beaucoup trop importants Nous avons franchi un point de non-retour Le docteur Sobek fait un travail exceptionnel à Myriam Mais non Non, la vie ne résiste pas toujours C'est faux Parfois, elle disparaît définitivement Comme à Cizéji Est Ou au Congo Et au Timor Quant à nous C'est ça notre récompense ? Une ville enfouie Peuplée de patients à bout Attendant la mort ? Vous vieillirez aux côtés de vos proches Ensemble En sécurité Je n'ai pas de proches Enfin, je pourrais toujours fonder une famille J'ai bien peur que non Tous les habitants de l'Elysée Seront stérilisés Un habitat capable de subvenir Aux besoins de 2000 personnes Pendant près d'un siècle C'est un projet complexe Docteur Halpert Si la population augmente Au lieu de diminuer Tout le monde sera mort D'ici 30 ans Je m'en doutais Maintenant, je ne vois plus qu'une seule solution Pardon ? Qu'on en finisse Je veux être euthanasiée Je refuse de participer à ça C'est juste... Hors de question Je vois Le protocole exige un délai de réflexion de 48 heures A la suite duquel Ok, d'accord Donc ils avaient déjà prévu de tous mourir Mais avec la bouffe et tout ce qu'il fallait Donc de vieillesse entre guillemets Sauf qu'ils ne pouvaient pas se reproduire Forcément Sinon, ils ne survivaient pas assez longtemps C'est pour être sûr que je ne ferai pas de bêtises ? Mesures de sécurité Pour votre bien Voulez-vous parler de ce que vous ressentez ? Oh Si ça vous fait plaisir Je suis surpris Non Estomaqué Mon père disait toujours ça Estomaqué Avec sa veine qui ressortait sur son front Je pensais Je pensais que vous étiez à la ramasse Avec un projet de vaisseau spatial classique Mais c'est bien pire que ça Cent fois pire Sobek est une illuminée Elle est folle alliée même S'illusionner comme ça c'est... 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 Je n'y crois pas Je suis désolé qu'on ait tous perdu notre temps Je vais partir si vous le permettez Malheureusement c'est impossible Mais enfin C'est votre projet tout entier qui est impossible Je vous suggère de consulter les différentes options qui s'offrent Merci Si je préfère m'en aller Qu'est-ce que vous... Vous n'avez pas... C'est moi tout de suite